... Ce discours, pourtant, est-elle qu'elle a amené, il y a un an encore, dans ce même amphithéâtre, un certain Laurent Alexandre, lourdement applaudi, à tenir un discours sobrement intitulé « Les dieux et les inutiles », qualifiant les personnes prises dans la trappe à immobilité sociale qui n'avaient pas eu accès à cette institution de sous-doués, tout en vous qualifiant « deux en or », Dieu faisant face à une responsabilité historique qui emporterait leur destin et vous ferait maître de nos lendemains. Ce discours, qui est aussi celui d'une Macronie qui ose parler de ceux qui ne sont rien, a provoqué des effets politiques d'une telle violence qu'il menace aujourd'hui de désagrégation l'ensemble de notre société. Rétablissons donc cette factualité que l'approche appropriante des stratégies de classe qui vous ont amené pour l'immense majorité d'entre vous à votre position a pu distordre. Votre position en ce lieu-ci est le fruit d'un déterminisme sociologique qui ne vous a consacré en tant qu'individu que par ricochet, du fait de capacités que le contexte extrêmement favorable dans lequel vous êtes né vous a permis de développer. Et vous n'aviez dès lors nul droit de fermer cet endroit à des personnes qui n'avaient pas eu le privilège d'y avoir accès. L'accès à cette école que vous a offert la République et à travers elle des millions de concitoyens qui ont travaillé, cotisé, payé par leurs impôts afin de vous financer vous a offert toute une série de privilèges inestimables de ceux qui déterminent à jamais les parcours de vie et offrent les clés pour influencer le destin de la collectivité. Ils peuvent vous donner l'impression qu'ils seraient là encore mérités, c'est-à-dire qu'il serait un droit que vous auriez tout loisir d'exercer. Or, je tiens à vous le rappeler, l'État n'est pas votre moyen, il est celui du bien commun et vous n'êtes que ses instruments en charge de lui donner les moyens de ses fins. C'est pour cela, et pour cela seulement que vous avez accès aux privilèges tout d'abord de ressources publiques exceptionnelles. Vous êtes, rappelons-le, et contrairement à la quasi-totalité du corps étudiant français, rémunéré par l'État pour étudier, alors même que vous appartenez aux catégories les plus favorisées de la société, après avoir, pour une grande part d'entre vous, fréquenté des écoles privées ou des établissements institutionnellement privilégiés, accroissant par cette scolarisation discriminante la ségrégation sociale qui touche l'enseignement secondaire et du supérieur et empêche vos camarades moins favorisés de s'émanciper. Privilège qui vous a permis d'accéder à un deuxième privilège, celui d'être formé par les plus prestigieux professeurs au sein d'infrastructures d'enseignement qui bénéficient des budgets séparés de ceux de l'université et bien évidemment incomparablement supérieurs. Privilège qui sera ensuite prolongé pour certains d'entre vous lorsque vous accéderez au corps technique, c'est-à-dire à une charge aristocratique qui vous permettra, à vie, d'être à l'abri du besoin du fait d'une sélection intervenue à l'aube de votre majorité. Pour les autres, moins ambitieux ou moins déterminés, de se voir garantie une position sociale par le truchement d'une qualification ouvrant d'importants revenus. En d'autres termes, de ne jamais connaître le chômage ni la précarité, la misère, l'isolement ou l'abandon. Tout ce qui suscite un rapport d'altérité permet de rompre l'évidence de trajectoires déterminées à la naissance, de créer un sentiment d'inquiétude qui vous amènerait à vous intéresser au plus précaire plutôt que de leur claquer la porte au nez. A cela s'ajoutent des privilèges intangibles de ceux dont la formation a fini par devenir la spécialité de ces écoles qui, à l'entre-gens, sacrifient toujours plus l'exigence. L'X vous donne accès au plus précieux sésame qui soit, le capital symbolique, qui, outre la garantie d'une socialité elle-même attributaire de revenus, vous offre une position d'autorité naturelle dont certains d'entre vous auront au fait de se saisir à des fins inavouées. Un privilège qui offrira aux plus désinhibés d'entre vous un permis pour frauder et corrompre, en d'autres termes parfois pantoufler. Une carte d'impunité à utiliser sans discontinuité. Vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, comme Anne Lovergeon, cousine normalienne ayant accédé, comme certains d'entre vous le feront au corps des mines, détruire une entreprise publique à Réva, faire disparaître 2,8 milliards d'euros d'argent public en une affaire impliquant des rétrocommissions, l'affaire Uramine, sur laquelle j'ai enquêté, provoquer le licenciement de plus de 2 000 personnes, dévaster la filiale nucléaire de votre pays, impliquer votre mari dans une affaire d'abus de biens sociaux et à aucun moment être inquiété, étant au contraire nommé au conseil d'administration d'ENGIE dans la foulée. Vous pourrez plutôt, comme Bernard Arnault, subir un redressement fiscal de plus d'un milliard d'euros sans ne jamais craindre que la prison puisse un jour vous approcher. Vous pourrez vous endetter à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Je pense cette fois à Patrick Drahi, dont j'ai vu qu'il avait droit à un bâtiment au sein d'une école censée porter les valeurs de la République, racheter des entreprises par dizaines avant de les restructurer, c'est-à-dire licencier, et effectuer un travail de cost-killing délirant accroissant des marges artificiellement au détriment de la société qui en supportera le coût pour rembourser les banquiers qui vous auront appuyé sans ne jamais avoir à rendre de compte à personne sur votre absence de capital initial, les conséquences de long terme de vos décisions, l'effet catastrophique de ces soi-disant optimisations. Vous pourrez, comme Jean-Marie Messier, autre polytechnicien, utiliser les réseaux que la République vous a attribués pour vous voir projetés à la tête d'une des plus importantes entreprises françaises en remerciement de votre participation à la privatisation par pelleté de biens de l'État lors de votre passage dans un cabinet. Ainsi, vous vivrez le rêve américain en détant massivement l'entreprise, rachetant de grands studios, des chaînes de télévision, mais aussi des appartements à New York à 20 millions d'euros, des jets privés à votre seul usage, jusqu'à provoquer des pertes à hauteur de 19 milliards d'euros en une année. Un record qui vous vaudra un remplacement par un camarade de promotion, mais vous permettra tout de même d'accéder à plusieurs de dizaines de millions d'euros d'indemnités de licenciements qui vous vaudront certes une condamnation pour abus de biens sociaux, sans vous empêcher pour autant par la suite de fonder votre banque d'affaires et monnayer à nouveau vos réseaux à hauteur de millions d'euros, sans ne jamais passer par la casse-prison. Vous pourrez plutôt, comme Carlos Ghosn, louer Versailles aux frais d'une entreprise qui vient d'être sauvée par la puissance publique pour fêter votre anniversaire, ou comme Patrick Cron corrompre le tout Paris pour offrir à une puissance rivale les Etats-Unis et General Electric, l'un des plus puissants outils industriels du pays. Comme Noël Forgeard, être condamné pour délit d'initié, sans ne connaître plus de difficultés après avoir profité des difficultés industrielles que vous aviez provoquées au sein d'Airbus pour spéculer. Pousser comme Didier Lombard des dizaines de salariés au suicide et vous en réjouir. Ou comme Serge Dassault, être filmé en train d'acheter les voix des lecteurs, sans à aucun moment, là encore, être inquiété. Vous pourrez enfin, comme Gérard Haro, devenir l'un des maillons clés d'une guerre qui a dévasté la Méditerranée et provoquer la mort de dizaines de milliers de personnes et être promu avant de devenir chroniqueur au point. Vous aurez en toutes circonstances une certitude, celle de préserver au sein du petit Paris et de l'État, dans sa vision la plus extensive, un capital qui vous permettra de vivre agréablement sans ne jamais être confronté aux conséquences de vos actes. Tout cela parce que vous aurez, à 20 ans, réussi un concours qui vous aura permis d'intégrer un espace destiné un temps à servir la République et lui donner les cadres qui manquaient et qui aujourd'hui est utilisé par une classe, au service de ses seuls intérêts. La République périt de sa corruption, d'un accaparement endogame dont vous n'êtes pas responsable mais dont vous prenez déjà naturellement le chemin, craignant à 20 ans seulement d'être confronté au plus écrasé de la société, soutenu par 70% du pays et pourtant tenu à l'écart de ce lieu sacré auquel vous appartenez. Non, la République ne vous appartient pas. C'est bien vous qui lui appartenez et il n'y a nulle raison que vous en craignez ses constituants. C'est elle qui vous a donné une opportunité unique, celle de vous émanciper par le savoir et la pensée, de déployer des capacités qui auraient été autrement étouffées en vous laissant le luxe du temps et les moyens suffisants pour vous déployer afin de devenir les serviteurs non d'une élite mais du peuple qui vous a institué, arrachant votre liberté aux puissances d'antan qui de naissance vous tenait asservi. C'est ce peuple qui en se levant en 1789 vous offrit cette possibilité d'émerger par vos capacités par votre pensée et que vous cherchez aujourd'hui à écarter. Ce peuple qui à force de nourrir cela même qui censait les défendre les tenait éloignées se montre prêt aujourd'hui y compris au Fenwick à défoncer la porte du ministère pour rappeler à ses serviteurs que ces lieux n'ont été construits sur leur denier que pour les protéger des aristocrates et non reconstruire une aristocratie qui pourrait se permettre de les mépriser. Ce peuple vous avez aujourd'hui tout intérêt à l'écouter. Or la République littéralement la chose publique semble avoir oublié qu'elle a été créée pour servir et non pour donner de nouveaux maîtres choisis au sein d'une classe sociale qui aurait le privilège de s'en répartir les fruits. Ainsi parle-t-on et je l'ai déjà signifié au sommet de l'État de ceux qui ne sont rien et ici en se creusait des serviteurs de la Révolution des inutiles qui lui auraient adressé. Ainsi utilise-t-on dans les rues de Paris et de Provinces des méthodes autrefois réservées aux colonies pour dompter ce peuple qui a le tort avec un appui majoritaire au sein de la masse populaire de se lever de refuser la spoliation et que l'on s'apprête aujourd'hui s'il le faut à éborner pour le faire taire. Au sein de l'ensemble des institutions dites d'élite la proportion de l'enfant des classes populaires est passée en 50 ans de 30 à 6%. L'Assemblée nationale n'est pas en reste. On n'y trouve plus qu'un pour cent de fils d'ouvriers 4% de fils d'employés. A l'Assemblée nationale qui n'a qu'une fonction représenter la société dans sa diversité sans critères de compétence ou de qualité il n'y a plus de personnes issues des classes les plus fragiles de la société. Il en va de même dans les médias dans les élites technocratiques et politiques et cela a provoqué une crise systémique qui a amené les gilets jaunes à remettre en question la démocratie représentative telle qu'elle est actuellement instituée. Ainsi, les citoyens dans le système existant ne sont-ils perçus aujourd'hui qu'en tant que détenteurs d'un droit celui de choisir à partir d'un panel dont la sélection préalable leur échappe qui est réservée aux classes bourgeoises ceux qui décideront et parleront en leur nom. Démocratie libérale et bourgeoise donc, issue de la révolution notre système politique actuel désactive la puissance politique des citoyens les réduit à un rôle de consommateur au profit d'une classe sociale créée en première instance pour intermédier entre les pouvoirs et la société à qui furent offerts une série de privilèges à cette fin dont la création de l'école que vous avez intégrée et qui génération après génération ont progressivement détourné ces moyens avant de servir leurs propres intérêts donnant naissance à une arrogance et à un mépris qui s'est déployé dans toute sa beauté à Paris à partir du 17 novembre 2018 et y compris en ces espaces-ci l'oubli de sa position sociale d'origine son déni est un fait naturel j'y ai longtemps adhéré la tentative de pérenniser au détriment des raisons qui nous ont fait émerger aussi cet ordre-là aussi la correction de cet état de fait dès lors une impérieuse et systémique nécessité les gilets jaunes en cherchant à enclencher une révolution politique qui ouvrirait notre espace politique à une démocratie directe incluant référendum d'initiative citoyenne mandat impératif et révocatoire n'ont fait que prendre la marge de l'histoire suscitant la sidération et le mépris de ceux qui voyaient par cette potentielle révolution leur position menacée étonnant paradoxe que l'on ait entendu ce mépris jusqu'ici en un espace qui ne se trouve a priori pas menacé par cette révolution pour peu que l'on considère que le devenir parasitaire de l'institution que les dernières décennies semblent avoir ancrée en son âme n'en définit son ontologie étonnant paradoxe que l'on ait à ce point oublié à quel point cette institution se devait à qui elle se devait et quel était son modeste et essentiel rôle celui de servir et de servir avec humilité cela même qu'il avait créé étonnant paradoxe qu'il nous faut explorer dans ces causes le système éducatif tel qu'il existe aujourd'hui amène à sélectionner les impétrants des institutions dont nous parlons au sein d'un vivier extrêmement uniforme réduit ce qui produit des effets de long terme évidents médiocréisation des cohortes liées à l'absence de mise en concurrence réelle avec l'ensemble de la société et non pas simplement les enfants d'une classe réduction de la compétition profil calqué difficulté dès lors sous-jacente à penser en dehors des cadres liées à l'absence de confrontation à des perspectives tierces à des expériences de vie mêlées mais aussi tout simplement à la société qui amène à une absence de remise en question la constitution des faits de corps et de solidarité de classe d'une endogamie suscitant connivence et une fine corruption ne pensez pas que les éléments que je viens de vous présenter sont anecdotiques les conséquences se comptent en milliards et encore et le pays aujourd'hui choix par sa tête la décomposition que les gilets jaunes sont venus constater est le fruit d'une décadence dévastatrice naissant de ces processus-là qui ont amené l'ensemble de la population à supporter le poids croissant des errements de ses dirigeants dont la catastrophique gestion du parc nucléaire n'est qu'un des exemples les plus signifiants cet effondrement s'est accompagné et a probablement nourri dans une logique coloniale classique notre absorption à l'échelle internationale au sein d'espaces économiques tiers dirigés par des élites plus fermes et plus voraces qui se sont affectés de nous piller et nous exploiter en profitant des facilités offertes par une décomposition de nos dirigeants qui se sont eux parfaitement accommodés de notre décomposition De la même façon que la République française fit sa fortune en corrompant en menaçant et dévorant des potentats locaux en des colonies où elle déployait ses excédents la France est devenue une terre de prédation où se succèdent les appropriations dont nos dirigeants sont devenus les principaux vecteurs L'affaire Alstom après Alcatel-Lucent Technip Arcelor Péchinet Thomson ne sont que des expressions d'un mouvement de fond fruit des compromissions beaucoup plus larges et structurantes qui se déploient au sein de notre espace politique économique au profit de l'impérium états-unien que notre participation aveugle et de plus en plus impensée à l'axe franco-allemand et aux politiques monétaires qui en ont découlé n'a fait que renforcer et qui trouve source dans le mode de sélection de formation et de contrôle des élites qui ont pris ces décisions L'entre-soi favorise la compromission et il n'est dès lors nul hasard à ce que Polytechnique se soit ces dernières années illustré bien moins par la formation de grands capitaines d'industrie loin demeure le temps des Schlumberger Citroën ou Jean-Louis Vefa ou de scientifiques dont l'illustre point carré qui en ce moment même peut-être nous entend que par les rampes ascensionnelles qui ont permis à de nombreux de ces anciens de profiter de leur accès aux ressources publiques et au réseau de la République offert par l'école pour déployer une richesse privée éloignée de tout rapport au commun et le plus souvent formée au détriment du commun Ainsi Bernard Arnault s'appuyant sur une structure complexe de corruption élaborée avec l'aide d'Antoine Bernheim s'appuya-t-il sur l'accès aux ressources publiques que lui offrirent certains camarades de l'institution arrachant l'appui d'un gouvernement qui l'aiderait en retour mais aussi l'aide du crédit lyonnais et l'attribution d'importantes subventions publiques pour en mentant corrompant et manipulant récupérer saucissonner et dévaster le groupe Boussac en extraire la valeur au détriment des salariés et des régions entières du pays qui se sont trouvés désindustrialisés je pense aux Vosges afin en 20 ans d'établir une fortune telle qui tenterait de s'exiler fiscalement en 2013 engrangeant grâce à l'abus spéculatif lié aux politiques monétaires et à la mondialisation inégalitaire à laquelle la France n'a pas voulu s'extirper une fortune qui a triplé en moins de 3 ans passant de 30 milliards d'euros en 2016 à plus de 100 milliards d'euros en 2019 l'écart aujourd'hui que vous et moi avons face à cet homme est mille fois plus important que celui qui le distingue du moindre millionnaire dans notre pays ainsi Patrick Drahi qui s'appuyant sur de similaires outils réussit également sans capital ni fait d'armes particuliers à mettre la main sur le groupe SFR au détriment de 5000 salariés dont 3000 furent à sec licenciés dans le cadre d'une opération autorisée par Emmanuel Macron en échange de sa prise de contrôle de libération de l'Express BFM et RMC et des services adjacents que l'on peut deviner ainsi Bernard Mourad qui a mis de Macron deviendrait son conseiller après avoir été directeur général de l'ensemble des médias de M. Drahi puis de prendre la direction de Bank of America Paris à qui venait d'être attribué le mandat de privatisation des aéroports de Paris Ainsi les parcours plus discrets et non moins spectaculaires de centaines de surjons de ces institutions qui surent non seulement faire fortune mais s'assurer du placement de leur progéniture en identiques espaces qui légitimeront demain leur domination Est-il venu le temps de s'interroger sur le rôle critique que jouent des institutions comme celle où nous parlons aujourd'hui dans la constitution de ces phénomènes d'accaparement où l'Etat est instrumentalisé au service des intérêts particuliers Est-il venu le temps d'interroger et de s'interroger sur ce que tout cela a produit comme effet sur la démocratie alors que ces mêmes individus après s'être servis ont décidé depuis 20 ans de renforcer leur position dominante en achetant des médias autant de moyens d'influence qui leur assurent de préserver l'accès aux moyens de l'Etat que leur formation leur avait attribué et de par la puissance que ces moyens leur donnent auprès des politiciens continuer à engranger des fortunes en s'appuyant sur l'accès à la visibilité dont dépendent aujourd'hui en un espace démocratique les décideurs pour engranger des voix et accéder aux positions de pouvoir ainsi messieurs Arnaud et son gendre Xavier Niel aux côtés de Patrick Drahi de six autres personnes qui toutes se connaissent se fréquentent et s'estiment absorbant à leur tour X et normaliens énarques et politiciens pour maintenir leur accès au sein de l'appareil de l'Etat couchant et se reproduisant ensemble nous sommes heureux ainsi de vous annoncer que Elisa Niel-Arnaud et Zoé Bolloré Bouygues ont fêté leur septième année cette année en s'affirmant comme les femmes les plus riches du continent détiennent-ils à eux seuls 90% de la presse écrite française 45% des médias audiovisuels en termes d'audience et de diffusion méditez ces chiffres et la puissance qu'ils octroient méditez-les et interrogez-vous sur la facilité avec laquelle ils auront au moment où il le fallut aux côtés de Arnaud Lagardère et de Vincent Bolloré qui furent invités par leur ami de cœur Nicolas Sarkozy dont l'un parraina les enfants et l'autre fut le témoin de mariage tout destiné à empêcher l'élection de son archi-ennemi François Fillon et préserver l'impunité qui lui avait été garantie de favoriser l'ascension d'un énarque et inspecteur des finances pantouflard ayant échoué par trois fois au concours de l'Etat présidence de la République méditez-les avant de vous décider si de la République ou de ces êtres-là vous préférez être demain les ministres car ce choix-là vous sera promptement exigé et il vous faudra choisir non seulement entre les services de l'Etat mais aussi entre celui de la nation et le destin de ceux qui accompagnés d'une musique sridante et systématique se virent propulsés en quelques mois au sein de l'espace politique qualifiés de Mozart de la finance pianiste et philosophe de génie afin de légitimer une ascension fulgurante qui en retour se paya comptant elle se paya non seulement à travers des opérations de corruption pure pensons notamment à la cession des parts de la Gardère ancien client de M. Macron chez Rothschild dans EADS organisé par l'alors secrétaire général adjoint de l'Elysée au détriment de toutes les règles régulant les conflits d'intérêts mais aussi par toute une série de mesures plus indirectes visant à s'attirer les faveurs des classes les plus favorisées du CICE élaboré par M. Macron et Cahuzac dans le cadre du groupe de la Rotonde a une fois élu ce dernier la suppression de l'ISF l'établissement de la flat tax l'évidement de l'excit tax après qu'eût été torpillé la loi bancaire ou plus récemment annoncé une réforme des retraites visant à compenser tout cela et obtenir des marges de manœuvres budgétaires qui s'étaient rarifiées au détriment d'une grande partie de la population les gilets jaunes ayant absorbé des ressources que l'on pensait tout simplement pouvoir piller l'ajout de la réforme paramétrique à la réforme des retraites générales est celle qui a provoqué la crise qui provoque aujourd'hui la grève générale que vous connaissez elle est le fruit de ces compromissions et de la nécessité d'octroyer aux personnes qui ont assisté ces personnes dans leur ascension des bénéfices à leur implication dans l'espace politique alors même que l'espérance de vie en bonne santé des ouvriers dans ce pays ne progrès plus depuis des décennies et stagne à l'âge modique de 62 ans l'on cherche pour financer cela à accroître cet âge minimal pour des millions de gens comprenez ce qui vous est énoncé l'accès aux charges politiques depuis l'effondrement des partis politiques a trouvé en ce triple mouvement sa scansion spontanée cooptation symbolique par le truchement des grandes écoles puis projection technocratique auprès du politique notamment via le truchement des cabinets et enfin adoption oligarchique permettant l'accès à une visibilité médiatique ces filtres successifs qui dévoient la démocratie fonctionnent comme autant de rites initiatiques et coûtent cher à la collectivité qui doit financer les offrandes effectuées par des impétrants politiques à leurs protecteurs successifs à chaque étape de leur ascension avec d'autant plus d'entrain qu'il manque initialement de capital comme en ce qui concerna M. Macron parfois la tentation de la spoliation s'impose et il apparaît difficile d'Oliven à Pigasse nombreux l'ont tenté d'en revenir Macron l'a fait mais il faut le rappeler l'on ne gagne pas 3 millions d'euros en devenant banquier cher Rothschild après avoir pantouflé on y monnait les réseaux constitués grâce à l'Etat au détriment de cet Etat et c'est un miracle qui ne sera reproduit qui fait que l'on arrive à présenter comme une gloire ce fait dont on pourrait se pamer il n'y a nul génie au fait à partir des rapports que nous avons établis au sein de l'inspection générale des finances de la commission Etali à Atali de se faire introduire au sein d'une banque d'affaires afin d'organiser des opérations de fusion-acquisition d'en tirer grand frais ces différents coûts qui permettent la propulsion d'une partie de nos élites minoritaires furent longtemps supportables par la collectivité notamment du fait d'une relative séparation des sphères entre le public et le privé qui fut peu à peu mise à mal et qui ouvrit à partir de 1983 à une prédation telle qui n'y eut pour nos élites d'autre option que de se compromettre tout à fait pour continuer à construire leur destin l'accélération de la prédation accompagnée de l'affaiblissement de l'Etat voit certains de nos plus hauts fonctionnaires à des âges avancés offrir aujourd'hui les ressources que leur a offert l'Etat au marché ou à des puissances étrangères et touche aujourd'hui à d'anciens directeurs de trésor et y compris de l'APE chose inconcevable il y a dix ans seulement ces mesures et les conséquences qu'elles ont produites sont graves pour de simples raisons elles ont provoqué un affaiblissement des ressources d'Etat qui ont elles-mêmes réduit la qualité des services publics et l'effectivité de nos administrations phénomène qui reste largement indolore pour les classes dominantes dont sont issus nos dirigeants ceux-ci bénéficiant des méfaits de leurs politiques la ségrégation spatiale délirante à Paris par exemple liées à l'accroissement de la masse monétaire et la spéculation immobilière qui leur permet de préserver leur entre-soi mais ont aussi accru la pression impositive sur les classes moyennes et réduit le niveau de vie des classes les plus populaires suscitant un accroissement des tensions qui ne menacent non pas leurs intérêts mais aujourd'hui leur intégrité cela s'accompagne de phénomènes plus pernicieux qui touchent à leur héritier c'est ainsi que vous vous trouvez non seulement à vivre en une société étouffée où manquent les rencontres et les possibilités d'aimer mais aussi à étudier à sa clé et non comme jusqu'alors d'un quartier latin qui était encore vivant empli de créativité de vivacité et non enflé de fortune qui décide le plus souvent aujourd'hui de ne même plus y habiter c'est ainsi surtout que vous vous trouverez demain toujours plus en difficulté à l'heure de chercher à servir un état estropié et que les fonctions d'antan glorieuse qui vous étaient promises reprenons l'exemple de Jean-Louis Béfa à qui fut offerte la direction de l'apprévisionnement de tout le pays à 27 ans et qui à peine la trentaine passait se permettait le luxe de refuser la direction de Total ces opportunités aujourd'hui viendront à vous manquer ainsi dès lors par conjonction de ces facteurs la promesse d'un effondrement généralisé que la médiocrité effrayante de nos élites politiques ne vient qu'en penser et qui m'amène à penser que personne n'est à pardonner dans ce cataclysme qui touche aujourd'hui tant au pôle gouvernemental qu'à sa supposée opposition qui se montre dans l'incapacité absolue aujourd'hui de proposer une alternative de gouvernement au pouvoir existant nous voilà civilisationnellement effondrés à assister à des débats entre Marlène Schiappa et tel ou tel leader d'opposition qui met en scène des matchs de foot et dégustation de gaufres pour escuiver sur des matinales des questions de base sur des positions politiques qu'il vient pourtant d'adopter comprenons qu'en ces circonstances soit né un mouvement les gilets jaunes visant à rendre à ce pays sa souveraineté et mettre fin à cette avanie généralisée et rions jaune qu'il soit né d'une taxe la taxe carburant dont les macroniques ont révélé qu'elle fut créée non seulement sur un bout de table monstration de l'immature insuffisante des dieux appelés à nous diriger mais surtout afin de financer le trou dans les finances publiques créées par le CICE ce même CICE qui fut proposé à François Hollande par Jérôme Cahuzac et Emmanuel Macron afin d'obtenir les faveurs des milieux d'affaires qui peu après les projetteraient mesure dont on rappellera qu'elle coûte qu'elle coûte à 80 milliards d'euros il ne créa qu'entre 0 et 200 000 emplois selon différentes études qui ont été à cette fin effectuées alors même qu'elle était censée réduire le chômage à un moment où selon l'Inserm 15 000 Français périssent encore chaque année des conséquences de la précarité vous avez je le crois compris mon propos sous couvert de concours l'école polytechnique rêve de toutes les mères disait Flaubert est devenu le cauchemar de ses enfants cooptant des membres d'une nouvelle aristocratie dotée pour certaines de charges ad vitam tout aussi légitimes que dangereuses pour la société qui seront transmises à ses enfants vous n'êtes pas l'élite de la nation vous êtes d'immenses privilégiés qui avaient la possibilité de rendre à la société une part de ce qu'elle vous a donné dotée d'une capacité d'abstraction que votre position sociale vous a permis de déployer vous êtes cerclé par le risque politique d'une insurrection qui menace demain votre position réfléchissez vous qui avez tout de même à la différence de bien des héritiers tenté de démontrer votre valeur et votre attachement à un système que beaucoup s'échine à piller quelques semaines après qu'un étudiant se soit immolé à cause de sa précarité une banane scotchée était vendue par un galeriste français 120 000 dollars à la foire de balle avant qu'un performeur ne s'empresse de la dévorer est-ce là un monde dans lequel vous souhaitez vous déployer vous n'étiez pas venu y compris pour vous le temps de se lever vous avez la charge de corriger ce monde qui va à sa perte de l'aider à se relever avant qu'une nouvelle crise ne finisse de l'emporter et de mettre fin à ces processus qui se nourrissent des restes cadavériques de l'état auquel vous êtes censé vous donner en France l'hôpital manque à soigner l'école a formé et seule une convenance bourgeoise qui telle la première dame vous amènerait à vos réfugiés à l'hôpital américain et à Franklin saura vous en sauver vos compétences techniques vous donnent la possibilité de rendre à notre peuple une part de sa souveraineté notamment en un espace numérique où nous nous trouvons aujourd'hui colonisés nous aurons demain besoin d'ingénieurs de cadres scientifiques qui se lèveront pour défendre nos intérêts et après demain pour nous aider à structurer la société que nous chercherons à reconstituer vous pouvez être un réservoir comme vous auriez dû toujours le rester vous pouvez être un réservoir où les serres de nouvelles puissances avariées car dès lors que ce rôle vous sera rendu la question de la méritocratie formulation individualisante dénue d'intérêt dès lors que l'on s'inscrit dans un projet collectif politique ne se posera plus qui est le plus utile et comment former un vivier suffisant pour rendre utile la plus grande part de cette population voilà la seule question qui se posera et non plus celle comme jusqu'ici de la pure distinction il s'agit de rendre à ce pays des hiérarchies qui l'ont fui je me répète je pense sincèrement que nous sommes au bord d'une révolution et je ne peux qu'une chose vous inciter à vous y diriger à vous y intéresser à l'écouter en tant que citoyen vous vous y devez les corps techniques que certains d'entre vous ambitionnent de rejoindre par exemple devenus des organisations collectives ayant pour seul objectif d'assurer l'accès à des places de pouvoir doivent retrouver leur rôle fondateur à savoir pourvoir aux besoins d'une république dont trop de polytechniciens sont devenus les principaux pilleurs leur refonte intégrale et leur adaptation aux enjeux industriels de notre temps est une priorité fondamentale à laquelle il vous faut préparer il faut vous préparer il en va de même de la réorganisation industrielle de notre pays à l'aube de guerres commerciales toujours plus sévères et j'en parlais il y a moins d'un mois avec le conseiller Chine de Trump qui a mis en place les guerres commerciales qui aujourd'hui risquent de nous affecter par ricochet et je voyais dans notre discussion au sein du Web Summit à Lisbonne entouré de 15 000 start-upers qui nous écoutaient la détermination de ce pays à changer de cap et à rompre le processus de mondialisation qui depuis 30 ans transforme radicalement notre société et détruit notre planète évidemment ils ne le font pas pour ça face à ces réformes d'ampleur de politiques étrangères dont nous sommes devenus dépendants il s'agit d'organiser une réorientation géopolitique de notre appareil productif qui passe par une redéfinition des conditions de notre appartenance à l'Europe et une ouverture vers des espaces qui maintenant démocratisés doivent redevenir nos principaux partenaires se redonner les outils de notre autonomie politique passe par une réorientation massive de notre politique économique mais aussi étrangère et la libération de marges de manœuvres budgétaires et monétaires accaparées aujourd'hui par le privé je finirai par ces mots n'oubliez pas ces données un fils de cadre a aujourd'hui 12 fois plus de chances de devenir cadre qu'un fils d'ouvrier qualifié un rapport stable depuis 1985 50% des français voient chaque année leur position stagnée ou empirée vis-à-vis de ses parents les inégalités augmentent depuis 2005 et ont retrouvé le même niveau qu'en 1990 30 ans de régression quant au premier décile de la population le plus précaire et fragile il n'a jamais retrouvé son niveau de vie d'avant 2008 c'est à dire précédant une crise que nos élites ont provoquée et qu'ils ont payé nous sommes en 2019 et après avoir atteint 15% de boursiers vous n'êtes plus que 11% cette année une partie du pays vous hait de ce fait il est temps d'entendre cette rumeur qui bruit et de vous émanciper de ceux qui vous appellent à adhérer et à servir leurs intérêts il y a une chose publique à réinventer et vous faites partie de ceux à qui ont été donnés les outils pour l'enfanter je vous remercie de m'avoir invité merci monsieur Branco je vais laisser la présidente du binet s'occuper de passer le micro pour prendre quelques questions je pense qu'on va alterner avec le système sur le site d'ailleurs parce qu'on a eu quelques petits bugs dans le système de like mais normalement c'est rétabli donc voilà voici les questions qui ont recueilli le plus de like sur le site et donc on va faire le système d'alternance une question du public une question du site qui sera posée par les panélistes je propose de commencer par une des questions du site oui bien alors je la première c'est la qualité la plus beauté donc fils de cadre certes privilégié sûrement toutefois en tant qu'étudiant nous sommes peut-être idéalistes mais nous n'aspirons pas du tout à nous accaparer des richesses qui ne sont pas les nôtres pensez-vous que nous sommes tous voués à devenir ces élites pourries que vous dénoncez dans votre discours je pense que la question a dû être posée avant que je finisse mon mon harangue ce que je cherche à faire c'est vous démontrer les effets de système qui vont s'appliquer sur votre volonté et qui vont faire que vous allez être amené par une série de compromissions dans lesquelles dont vous ne serez pas forcément conscient adhérer à un système qui naturellement aujourd'hui amène à ces accaparements il ne s'agit pas de prétendre qu'il y aurait une volonté ou une immoralité particulière à votre sujet je ne sanctifie pas le peuple et je ne diabolise pas les supposées élites il y a des individualités qui sont déterminées par des effets et des déterminations qui sont parfois inconscientes ou qu'il est difficile de conscientiser et je pense qu'aujourd'hui nous sommes à un point de rupture qui fait qu'il est très difficile en tant qu'individualité justement de rompre avec ce système tout en ayant une importance et en contribuant au système politique économique de façon déterminante dans ce pays et j'en parlais avec un polytechnicien avant de venir un ami qui me disait qu'il y avait ce mouvement qui est assez marginal mais qui a été décrit notamment je pense dans le monde de polytechniciens qui avaient décidé d'aller planter des choux en Roumanie ou je ne sais pas où dans une volonté d'essayer de s'extirper du dispositif actuel et de retrouver du sens il y a là une fuite par l'individualité qui est à mon avis significative même si elle ne touche que quelques personnes au sein de cette institution elle montre une difficulté à sentir dans le système existant une capacité à trouver du sens et à se construire justement dans un rapport à l'altérité et aux politiques dans le sens le plus noble du terme et j'insiste à nouveau sur ce point vous avez le privilège le privilège principal que vous avez c'est d'avoir une capacité à l'abstraction à l'élaboration à une technicité qui si elle est bien orientée peut provoquer des miracles en France et j'ai parlé par exemple de la souveraineté numérique c'est un enjeu essentiel sur lequel vous pouvez peser or sans structure politique qui vous accueille vous serez dans l'incapacité de servir sur ces sujets en dehors d'espaces qui sont de plus en plus déterminés par des puissances étrangères et notamment par les Etats-Unis et vous serez dans l'incapacité de servir de la société qui vous a impulsé et donc réfléchir à une bascule d'ensemble passe par une pensée politique que je vous invite fortement à adopter et à commencer à construire en votre sein pour ne pas devenir piégé pour ceux qui seraient de bonne foi ce qui j'imagine est la majorité d'entre vous et pour les quelques-uns qui seraient déjà variés ne pas avoir les moyens justement de votre avanie Je voudrais rebondir sur cette réponse en un premier temps ça rejoindra d'ailleurs je crois que la deuxième question qui a été la plus votée l'X nous forme nous en un premier temps vous avez présenté quelques points qui sont certainement à améliorer pas forcément au niveau de la formation mais derrière au cours de notre carrière quelque part il y a une forme de thèse-antithèse mais quelle est la synthèse de ça ? Qu'est-ce que concrètement on doit faire nous, polytechniciens à l'aube d'une révolution dont vous avez parlé et qui aura sûrement lieu et dont les gilets jaunes sont peut-être un premier indice ? Je ne suis certainement pas là pour vous instruire au sens où il n'y a encore moins vous donner des instructions mais s'il y en a une encore une fois c'est de vous ouvrir à ce mouvement auquel vous vous êtes fermés et aller rencontrer ces personnes-là qui vous ont offert une opportunité unique il est extrêmement difficile aujourd'hui de s'ouvrir à des espaces sociaux qui ne sont pas les nôtres en France il y a un isolement très fort entre différentes classes sociales qui fait qu'il est très difficile de se confronter aux réalités d'autres personnes qui appartiennent à des catégories sociales moins favorisées les ronds-points les manifestations de gilets jaunes de façon générale les mouvements sociaux qui ont actuellement cours opèrent un bouleversement à ce niveau-là et je pense que ça a été très mal compris par une partie des élites qui ne sont pas rendus compte du privilège qui leur était offert d'enfin accéder directement à cette forme de vie et à ce qu'elle produisait au sein des individus qui s'exposaient ainsi en occupant des espaces publics en créant des agoras et ainsi de suite je vous incite tout simplement à vous former politiquement à vous radicaliser par cette voie-là car votre formation vous radicalisera naturellement et à essayer de construire une pensée qui vous sortira des déterminismes dont il a été jusqu'ici sujet à l'échelle politique macro il est évident pour moi que les mesures qui ont été défendues par les gilets jaunes visant à assurer la transition dans ce que j'appellerais la troisième étape de la démocratisation de nos sociétés vers une démocratie beaucoup plus directe ce qui aujourd'hui autorisé notamment par la révolution technologique sont des éléments essentiels c'est-à-dire redonner la capacité du peuple et de n'importe quel citoyen sans qu'il n'ait à passer par ces processus de filtre de peser sur le devenir de la société en s'investissant en tant que sujet politique et non pas simplement en tant que consommateur à travers l'utilisation des mandats évocatoires impératifs du référendum d'initiative citoyenne ça a vocation à transformer radicalement la société je pense qu'à partir de là un nouveau régime politique naîtra très naturellement qui sera beaucoup plus équilibré beaucoup plus sain beaucoup plus horizontal qui passera peut-être par la disparition de ces institutions peut-être pas qui est encore une fois dans la haine que vous aujourd'hui une partie du peuple à l'élite polytechnique n'est peut-être pas la plus directement concernée vous le savez comme moi l'ENA étant évidemment de très loin et à raison la plus exposée et bien il y aura peut-être la possibilité de reconfigurer votre rôle sans sacrifier encore une fois à l'exigence à laquelle vous pensez avoir été soumis en participant à ces dispositifs de sélection et d'intronisation dans l'espace public français Bonjour Juan Branco je m'appelle Mehmet Kamaloglou je ne suis pas étudiant à polytechnique je suis un master 1 à Sciences Po Paris je suis également fils d'ouvrier et je voulais vous parler enfin d'abord je voulais vous remercier pour votre interview à Fingerview car elle m'a fait beaucoup de bien et cette interview m'a notamment permis de me protéger en enrivant dans ce milieu hostile que constitue Sciences Po Paris pour celles et ceux qui pourraient croire que c'est uniquement que c'est un mensonge ou que ça n'existe pas je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue alors je fais partie d'un cours qui s'appelait la pauvreté par Julien Damont et vous vous demandez pourquoi je l'ai choisi enfin voilà alors j'ai choisi d'être dans ce cours sur la pauvreté et il nous dit que la pauvreté pour résumer c'est dans les poches dans les conditions de vie dans les représentations et il nous pose une question qui se sent pauvre riche ou de classe moyenne donc à la question qui se sent riche vous avez 25% de l'amphi on était à peu près 300 à Sciences Po Paris genre 25% qui lèvent la main après il pose la question qui se sent pauvre et au moment il pose cette question moi je suis fils ouvrier et juste avant on parlait de pauvreté administrative le RSA la CMU c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi et donc je suis au quatrième rang et puis je me dis bon je vais lever la main et je sais que dans l'amphi on va pas être majoritaire je le sais comme ici je sais que c'est pas les fils de classe populaire qui sont majoritaires ou les filles je le sais pour autant je me dis qu'on va au moins être une vingtaine ou trente ou quoi lever la main donc là je suis au quatrième rang je me lève la main je me retourne on était 300 et je suis quasiment tout seul et voilà quoi donc ce qu'il a dit aujourd'hui c'est pas c'est pas qu'un discours même dans les faits ça se vérifie et j'aimerais préciser que j'en veux à personne le problème n'est pas individuel le problème est structurel c'est les structures qui conditionnent le genre de système dans lequel on vit aujourd'hui alors j'avais une question pour vous en train de branco justement sur l'enseignement supérieur car avant d'être à Sciences Po j'étais à l'université de Nanterre et du coup j'ai pu constater les grandes inégalités qui subsistaient entre les universités et les grandes écoles les grandes écoles réservées à une catégorie sociale de la population et les universités réservées plutôt aux classes moyennes et plus ou moins populaires donc je voulais savoir si selon vous il fallait remettre en cause ce système bien dualiste de l'enseignement supérieur en France avec d'un côté les grandes écoles et les universités et si on devrait pourquoi pas arriver à un autre système avec un seul système de l'enseignement supérieur merci à vous l'un des arguments principaux qui plaident pour le maintien des grandes écoles c'est la peur au sein de ces grandes écoles de la médiocrité du reste de l'enseignement et on voit à quel point du coup ce système est pervers c'est à dire que au lieu de participer à l'amélioration du niveau général on préfère se replier sur son espace privilégié en se disant qu'au moins en sauvant ça on permettra quelque part à l'ensemble de la société de perdurer et tant pis pour le reste de nos concitoyens il y a deux solutions très simples naturelles dans le sens de naturelle à mettre en oeuvre c'est soit on maintient ce système dualiste mais dans ce cas là on équipare le niveau de financement de ces deux types d'institutions alors qu'ici jusqu'ici il y a un rapport de 1 à 2 minimum entre le système classe prépa le système universitaire puis le système de grandes écoles et le système universitaire soit en effet on provoque une fusion du système universitaire et des grandes écoles et à partir de là on reconfigure complètement notre rapport à l'enseignement supérieur c'est un débat qui doit avoir lieu et encore une fois ce que je décris permet aussi de comprendre que cette discussion n'est absolument pas portée dans l'espace public aujourd'hui il n'y a pas d'espace de débat qui permet de discuter d'enjeux fondamentaux qui font que tant qu'on ne peut pas en discuter d'ailleurs qu'est-ce qui se passe il y a une inégalité perdure les injustices perdurent et évidemment la dégradation générale de la qualité de l'enseignement et de formation à la fois de nos élites et de la société continue de se dégrader car évidemment les effets sont à la fois comme je disais pendant mon intervention négatifs pour ceux qui se retrouvent dans des conditions d'enseignement extrêmement dégradées comme ceux qui vont à l'université aujourd'hui mais aussi pour ceux comme vous ici qui n'êtes pas confrontés à la concurrence à laquelle vous seriez confrontés si vous étiez socialisé dans un espace beaucoup plus large je tiens par ailleurs à penser mais peut-être que j'ai tort qu'existentiellement parlant c'est pas non plus quelque chose de très positif le fait d'être enfermé au sein d'un milieu social ultra déterminé et de ne pas être en rapport avec le reste de la société je pense que ça crée toute une série de souffrances psychiques à toutes les échelles donc à nouveau cette question là soit on fait perdurer un système dualiste mais dans ce cas là il faut arrêter de financer de façon extraordinairement plus importante les espaces qui sont seulement réservés aux élites et aux classes dominantes soit l'on fusionne les deux et je tiens quand même pareil je le dis on peut en fait on prend toujours le problème en l'envers en disant mais non mais regardez le concours est anonyme c'est bien la preuve qu'à un moment quand vous avez depuis 30 ans des chiffres aussi stables et constants dans la discrimination sociologique qu'ils impliquent il faut arrêter d'avaler la propagande il faut quand même commencer à se dire on arrête de discuter du sexe des anges en disant ah oui c'est peut-être parce que non il y a structurellement un système qui a pour vocation de produire ces effets là et donc il faut en changer mais si vous voulez on pourra débattre de qu'est-ce qui est sélectif socialement est-ce que c'est le concours de polytechnique l'oral ou l'écrit est-ce que c'est juste une perpétuation en aval de toutes les inégalités qui sont produites par le système scolaire tout ça c'est du c'est complètement insignifiant en fait en faisant ça encore une fois on donne du temps au système pour perdurer et se préserver dans la position qui est la sienne aujourd'hui Bonjour Tanguy Jonville étudiant à polytechnique tout d'abord merci beaucoup pour votre présence ce soir j'aimerais souligner un truc c'est que je pense que si on a fermé la conférence ce soir au public non étudiant ce n'est pas par mépris mais c'est bien parce que malheureusement dans la structure actuelle pour faire venir une personnalité telle que vous à l'école polytechnique il faut faire des compromis ce qui m'amène à ma question qui est de savoir si selon vous il est possible de faire des compromis et est-ce que faire des compromis c'est une bonne solution plus simplement est-ce que la révolution est la seule solution et est-ce qu'elle est souhaitable et pour un public tel que nous est-ce qu'il vaut mieux aller planter des choux en Roumanie ou s'engager dans un corps technique de l'état merci je pense que si vous êtes sensibilisé il est essentiel que vous rentrez dans des corps techniques d'autant plus si vous avez réussi à avoir cette pensée préalable qui va vous permettre de savoir où vous rentrez j'avais eu de longues discussions avec un copain normalien qui hésitait justement entre faire une thèse et sortir un peu de ces enjeux là et que j'ai réussi à convaincre finalement de rentrer dans le corps des mines en lui disant avec le background idéologique que vous avez et politique vous êtes en mesure à partir de l'intérieur de mieux comprendre encore les structures de pouvoir telles qu'elles existent aujourd'hui et à terme si ce n'est de rompre du moins de vous rendre utile pour l'ensemble de la société non pas en participant ad vitam aeternam dans ces structures là mais à un moment en vous désolidarisant je tiens quand même à dire aussi que les corps techniques il y a encore une part des corps techniques importantes qui sert effectivement le pays certes l'ordre existant mais il y a beaucoup d'entre vous et c'est quelque part le fruit de la dégradation des conditions d'exercice de la position élitiste dans notre pays qui vont se retrouver dans des positions relativement moyennes au sein de la haute administration à direction du Trésor etc. et qui vont pouvoir dans les marges très minimes qui leur sont octroyées effectuer justement enfin mener ou en tout cas défendre des politiques qui permettraient de corriger quelque peu les excès de cette société j'ai des amis X-Mines Trésor qui se battent comme des chiens au sein de cette administration pour tenter de limiter les dégâts mais qui se voient vraiment mis dans une position d'infériorité extrêmement massive par rapport à ceux qui ont fait le choix de la corruption de l'entre-genre et ainsi de suite et qui par bascule successive se retrouvent très rapidement bien au-dessus d'eux en position de leur donner des ordres de façon très verticale et en ne leur permettant pas de s'émanciper donc ça c'est sur la question des corps techniques sur la question du compromis moi c'est un truc de parcours donc moi j'ai quand même donc j'ai bossé la courte internationale d'abord comme stagiaire j'étais recruté ensuite j'ai bossé au Quai d'Orsay pendant un an les deux fois je suis rentré j'ai fait la campagne de François Hollande auprès d'Aurelie Filippetti pour essayer de porter cette réforme de la licence de Adopi et de la licence globale je me suis fait virer le 6 mai 2012 je suis allé à IEL j'ai fait normal Sciences Po et compagnie j'ai vraiment essayé de pousser au maximum mon intégration dans le système pour voir quelles étaient les marges de manœuvre en termes de compromis qui pouvaient être offertes et qui me permettent sans devenir un prostitué absolu de faire avancer les choses je me suis retrouvé quand même avec Xavier Niel à lui proposer de devenir le précepteur de ses enfants en lui disant de toute façon vu de devenir aristocratique de nos sociétés autant qu'il soit bien formé il m'a dit qu'il s'en occuperait c'est pour vous dire je ne viens pas ici les mains blanches parce que je n'ai pas de main à vous donner des leçons de morale sur le fait qu'il faudrait absolument je comprends parfaitement qu'il y a un besoin existentiel par ailleurs de tenter de s'intégrer pour sentir les limites du système avant éventuellement de s'en sortir ce que je vous dis c'est qu'aujourd'hui de mon expérience personnelle de la réflexion que j'ai tenté de mener sur ces appareils de pouvoir il me semble inenvisageable de provoquer des basculements qui ne soient pas de l'ordre de la rupture et ça va peut-être faire une analyse enfin je vais le dire très rapidement donc ça va sembler rapide mais on est de façon condamné dans le système actuel à non seulement prolonger les politiques macroniennes qui pour moi sont dévastatrices mais qui sont dévastatrices non seulement en tant que telles mais parce qu'en plus elles favorisent l'ascension du vote du rassemblement national et la scission définitive au sein de notre pays entre plusieurs espaces qui ne pourront plus jamais être coagulés l'individualisation du rapport aux politiques la fragmentation de la société que provoque Emmanuel Macron va non seulement renforcer Marine Le Pen mais nous mettre dans une impossibilité de choix démocratique et politique d'ici à 2022 qui m'amène à vous dire que dès aujourd'hui il faut prendre du champ refuser de participer à cela et essayer de provoquer une rupture et une alternative ce qui explique mon adhésion au gilet jaune et les risques qu'on a pris ensemble pour essayer de provoquer cette bascule de forcer à un arrachement de la part de ces élites d'une partie de leur pouvoir de façon à tout simplement libérer les forces politiques qui existent dans ce pays notamment à travers les mesures qu'on a demandées on a échoué c'est une révolution avortée une révolution qui jusqu'ici en tout cas a échoué pour une simple raison parce qu'on nous a massacrés physiquement judiciairement policiairement on parle quand même de 10 000 arrestations 10 000 arrestations je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est mais en avril il y a eu un scandale vraiment à l'échelle mondiale parce que Poutine a fait arrêter 1200 personnes on est en France à 10 000 arrestations il les a libérées 24 heures après 10 000 arrestations 3000 condamnations à des peines de prison 500 mandats de dépôt 25 personnes éborgnées plus de 50 en tout mutilé 2000 blessés face à un peuple qui réclamait ses droits et qu'il faisait de façon légitime et justifiée en luttant contre une réforme injuste qui visait à financer les cadeaux qu'un être Emmanuel Macron avait fait au plus favorisé de la société juste pour revenir un peu sur une question qui a disparu de l'écran qu'est-ce qui dans votre parcours vous a décidé à vous insurger contre toutes ces choses qui pour autant ont aidé à vous construire je pense que c'est en fait c'est Wikileaks c'est le fait d'avoir travaillé avec Wikileaks et Julien Assange à partir de 2014 quand j'étais à Yel qui est quand même le temple de la CIA donc c'est assez rigolo comme double j'ai rencontré Assange le lendemain de ma première rencontre avec Xavier Niel et bon en fait le choix était vite fait du coup et je me suis dit qu'en rentrant comme on rentre avec l'innocence d'un gamin qui a 24 ans qui va bosser bon en l'occurrence moi c'était sur le droit international avant de devenir son avocat j'étais conseiller juridique et qui se dit c'est cool quoi c'est marrant et en fait c'était pas marrant du tout ça a mis un peu de temps avant de produire ses effets mais c'était extrêmement isolant extrêmement violent et se rendre compte de ce que c'est de se confronter face à la première puissance mondiale et de se rendre compte qu'on est directement visé par elle et qu'on a personne pour nous défendre et que dans l'espace politique qui est le nôtre à savoir la France on n'est pas protégé ça fait un sacré choc quand vous le vivez dans votre chair c'est à dire quand vous vivez les conséquences pratiques de ces mesures d'espionnage etc. dont vous avez parlé et comprendre à quel point on était absorbé dans cet espace géopolitique et à quel point nos marges de manœuvre étaient faibles nos services secrets étaient incapables si ce n'est de nous protéger du moins d'essayer tout simplement de profiter des opportunités pour essayer de renforcer la position de notre pays tout simplement parce qu'ils sont tellement intégrés à l'appareil de sécurité américain qu'ils ont perdu toute autonomie enfin tous ces éléments ont eu un effet très important qui s'est doublé d'un effet d'ostratisation très marqué c'est à dire que le retour à la vie normale est impossible quand vous avez travaillé de si près avec Wikileaks et ça c'était pas forcément anticipé ça a été marrant parce que à un moment je me suis dit bon ben je vais aller voir je suis quelqu'un d'assez curieux donc je suis allé voir tous les patrons enfin les patrons du CAC 40 donc quand vous avez un parcours comme le mien c'est relativement facile donc j'étais reçu autour Total Engie enfin Vinci c'était assez marrant ils m'ont proposé de construire un tunnel au Royaume-Uni enfin vous voyez c'est aussi je vous le dis parce que pour ceux qui rentreront dans les corps techniques vous ne vous rendez pas compte d'à quel point vous aurez un pouvoir délirant notamment par rapport à la détermination de votre vie vous aurez la capacité en fait de travailler dans des espaces tellement différents avec des positions qui vous seront attribuées de facto sans même savoir quelle est votre valeur véritable qui sont vraiment délirantes et qui expliquent d'ailleurs beaucoup de dérives dont j'ai parlé donc je suis allé voir tous ces gens là et ça se passait toujours très bien très enthousiaste avec Huillard et compagnie et après ils disparaissaient mais vraiment du jour au lendemain il n'y avait plus de réponses plus rien alors que le processus est en cours et j'ai fini par comprendre à un moment que c'était juste la DGSE qui était paniquée à l'idée que j'essayais de m'infiltrer dans ces organisations pour faire flûter des trucs pour Wikileaks et compagnie et que donc il y avait les officiers de sécurité au sein de chacune de ces entreprises qui disaient là c'est pas possible on peut pas etc et donc j'ai pas pu construire de tunnel au Royaume-Uni et là je vous parle d'un truc très spécifique mais en fait ça s'est déployé sur toutes les sphères c'est à dire par exemple au journalisme par exemple par rapport au journalisme j'ai des affaires que je raconte en partie en crépuscule mais qui pareil ont fait qu'à un moment il n'était plus possible tout simplement de retrouver une vie normale et donc il y avait la positivité de l'avocature de devenir avocat de Mélenchon et compagnie mais j'ai senti qu'il y avait là en fait ça m'a permis de m'interroger sur ma place dans le dispositif et sur la nature du dispositif et de me rendre compte des défaillances franchement massives auxquelles j'étais confronté et peu à peu quelque part oui me radicaliser et de me dire que j'avais besoin de faire un pas de côté et quand on m'a effectivement proposé quand ça a fini par arriver dans une ou deux entreprises de travailler j'avais plus cette curiosité par ailleurs parce que j'avais vu à quel point les tours de la défense sont tristes ou de Ruel-Malmaison et que j'avais aucune envie de le faire mais il y avait une sorte de retour comme ça et donc voilà encore une fois pour désactiver tout fantasme que vous pourriez enfin j'espère c'est un peu présomptueux d'anticiper ça que vous pourriez avoir à l'idée de quelqu'un qui dès le départ avait une sorte de structure éthique super déterminante c'est pas ça la confrontation réelle vous permet à un moment ou à un autre d'ajuster votre rapport par rapport aux politiques et en l'occurrence ce choix radical que j'ai fait à l'âge de 24 ans qui a été de servir à un projet complètement fou délirant dans sa radicalité comme était celui de Julian Assange et de Wikileaks m'a quelque part déterminé en fait et m'a forcé à prendre de la distance et à m'écarter de ces espaces là selon moi pour le mieux parce qu'encore une fois ça montrait une chose ça montrait une incompatibilité entre ces différents lieux là qui étaient elles-mêmes révélatrices de la nature des systèmes de pouvoir auxquels j'aurais jusqu'alors voulu m'intégrer il y a eu d'autres choses en fait à partir de là enfin bon bref après je raconte c'est une introspection un peu psychanalytique pas très intéressante mais il y a eu une sorte de déconstruction peu à peu de l'obsession de distinction qui habite peut-être certains d'entre vous encore qui moi m'habitaient pendant un moment qui explique l'accumulation de titres etc et un retour en fait à une forme de solitude qui a fait qu'à un moment je pense que j'ai ressenti psychiquement ce que ressentaient les Gilets jaunes c'est à dire le rapport en étant au sein de Paris en vivant à Paris le rapport à la défonction parce que je suis convaincu que les Gilets jaunes c'est avant tout au delà de la question de la condition sociale qui est déterminante une question de l'impossibilité d'occuper une fonction aujourd'hui dans cette société une société qui du fait des réformes qui ont été menées ces trente dernières années s'est complètement désintéressée du fait que pour survivre toute société a besoin d'attribuer à ses sujets à ses citoyens une fonction lui donner le sentiment qu'elle est utile qu'elle peut servir à quelque chose et l'impression d'inutilité massive et manifeste qui m'a pris à un moment dans ma vie a correspondu à ce mouvement de réaction et de violence qui a pris une partie du pays et qui a débouché sur la révolution avortée des Gilets jaunes déterminante dès lors qu'on avait une structure éthique minimum comme moi c'est à dire qu'on propose de rejoindre Emmanuel Macron à l'Elysée en 2013 pour travailler avec lui notamment à travers toute une série des réseaux que je décris dans le crépuscule parce que ce qui est important aussi c'est tout ça toute cette enquête part au départ de ma socialisation de façon très proche par rapport aux réseaux qui ont fait Macron non seulement au niveau oligarchique mais aussi technocratique que ce soit Jean-Pierre Jouillet David Azema en gros les réseaux des coins du nom de l'ancien directeur de Sciences Po qui ont joué un rôle majeur d'infiltration de la Macronie au sein de de la France à partir du Paris et qui me semblait dès le départ dès 2013 donc dès le moment où je commence à être socialisé ou au moment où on tente de me socialiser dans cet espace-là d'une telle médiocrité et d'une telle insuffisance intellectuelle etc. que je me suis dit qu'il y avait là une catastrophe qu'il fallait éviter bonsoir vous avez dit pendant votre conférence je suis d'accord avec vous qu'il fallait que les étudiants recréent des espaces sur lesquels ils vont pouvoir à nouveau faire des miracles pour la France et donc pour ça ça signifie qu'ils vont devoir se constituer politiquement or moi ce que je ressens en tant qu'étudiant d'ingénieur c'est que dans notre formation on a une sorte de culte de la technique c'est à dire on ne nous apprend que des choses techniques et jamais les conséquences politiques de ça il y a même vraiment quasiment un culte de la politique dans la formation des écoles d'ingénieurs c'est peut-être pour ça que les écoles d'ingénieurs sont beaucoup moins politisées par ailleurs que d'autres écoles comme Normale Sup est-ce que vous avez des idées comment lutter contre cette apolitisation de la formation d'ingénieurs je pense que c'est une question encore une fois je pense qu'il y a un rapport à la construction mythologique de l'école mais ça c'est une impulsion qui doit venir de la direction c'est à dire réinscrire l'école dans le rôle qu'elle est censée jouer dans le régime qu'il instituait or aujourd'hui il y a une indéfinition de ce rôle et c'est ce qui permet en fait toutes les dérives que j'ai décrites c'est qu'aujourd'hui le rôle de Polytechnique est insuffisamment défini ce qui fait que de la formation à la sélection les critères qui sont appliqués pour y faire entrer une partie des élites de notre pays ou en tout cas des classes dominantes de notre pays ne prennent pas en compte justement ces dimensions là et donc ça c'est quelque chose auquel vous êtes mille fois mieux placés que moi pour répondre c'est à dire qu'est-ce qui au niveau de la formation doit évoluer au niveau de l'insertion de Polytechnique dans un tissu social et sociétal beaucoup plus large mais encore une fois je pense que vous aurez beaucoup de mal à régime constant à changer quoi que ce soit parce qu'il y a une telle intégration avec la hiérarchie élitaire dont je vous ai décrit qui remonte jusqu'au sommet de l'état je sais que ça a provoqué beaucoup de polémiques mais il y a quand même désolé quand l'un de vos camarades ou l'ancien camarade Régis Portalaise défile à l'acte 3 en uniforme on peut être d'accord ou pas d'accord on peut trouver que c'est de la provocation que c'est très intelligent que l'école porte plainte pour port illégal d'uniforme quand vous allez au gala financé par Bernard Arnault je ne pense pas qu'il y ait une plainte qui est portée contre vous parce que vous montrez à l'opéra de Paris en bicorne comment ça se fait qu'à un moment d'une manifestation politique quelqu'un qui cherche à justement retisser un lien entre une partie de la population et l'institution à laquelle il appartient qui ne laisse évidemment aucune ambiguïté sur son statut de militaire en fonction ou quoi que ce soit comment ça se fait non pas que ça suscite du débat mais qu'on dépose une plainte pénale contre lui c'est à dire que potentiellement on cherche à le mettre en prison pour avoir à chercher à exprimer ses idées et à les associer à un signifiant symbolique qui par contre ne pose aucune difficulté lorsqu'il est utilisé pour justement servir des intérêts il y a un moment il faut aussi poser cette question là et je pense que ça dit quelque chose c'est peut-être à discuter mais c'est symptomatique de l'absorption encore une fois cette fois de la direction de l'école de la superstructure de l'école dans un appareil de pouvoir qu'elle n'est aujourd'hui pas du tout en mesure de contester et qui la met dans l'incapacité complète de comprendre de comprendre les phénomènes de société dont il a été question jusqu'ici et pour continuer sur l'X le fait qu'il y ait un bâtiment drahi je veux dire on est une école de la république on n'est pas une école des fortunés il y a un moment on est censé rendre hommage aux personnes les plus brillantes qui ont rendu service à la nation vous n'êtes pas là pour faire de l'argent les copains et si vous pensez l'être partez quoi allez HEC j'en sais rien démerdez-vous par vous-même n'utilisez pas ne pillez pas les ressources de l'état que l'état vous attribue pour vous construire des destins à la patrie drahi et ne tolérez pas que votre direction mette en avant ces destins là du fait de l'attribution de millions qui théoriquement peut-être à terme vous permettront d'obtenir quoi que ce soit et on parle même pas d'un start-upper on parle même pas de quelqu'un qui aurait fait à un moment donné preuve d'une sorte d'audace entrepreneuriale qui deviendrait le nouveau mantra du 21ème siècle en termes d'héroïsme et tout ça regardez son parcours comprenez sur quoi se basent les constitutions de ses fortunes sur quel pillage de la ressource publique et des ressources que l'état vous attribue elle s'appuie et interrogez-vous sur comment est-ce qu'on peut arriver à un tel niveau de dépolitisation qui fasse qu'on finisse par avoir un débâtiment au nom d'une personne par ailleurs vivante ce qui est relativement indécent de sa part au sein d'une école censée servir une école militaire censée servir des intérêts du pays on va continuer sur une autre question pas la plus simple si comme vous dites la république ne nous appartient pas pensez-vous qu'elle appartient aux personnes qui ont profané le monument aux morts de l'ENS lors de l'occupation de cette école en mai 2018 non je pense pas je pense que par ailleurs les personnes qui ont participé à cette profanation sont des personnes qui appartiennent à des mouvements anarchistes qui s'insurgent contre l'idée de république qu'ils considèrent comme étant par nature autoritaire violente et ainsi de suite donc on est sur des dispositifs qui sont différents par contre si vous pensez que ce sont là vos ennemis et non pas ce que je viens de vous décrire je pense que vous faites une erreur d'une part d'appréciation mais aussi peut-être de calcul tout simplement de rapports de force en présence et tout simplement des menaces qui aujourd'hui s'appliquent à cette institution là donc très simplement simplement non non évidemment que non et par nature la chose publique n'a pas à appartenir à tel ou tel groupement la res publica appartient à la collectivité et votre rôle c'est de vous assurer qu'elle demeure entre les mains de la collectivité aujourd'hui l'état et de façon naturelle l'état c'est un concentrateur de ressources c'est un fonctionnement qui permet de concentrer des ressources collectées sur l'ensemble d'un territoire de façon de concentrer en un lieu pour ensuite les redistribuer selon les priorités politiques qui ont été dictées c'est ça le rôle d'un état votre rôle c'est de vous assurer que cette répartition interviendra de façon juste mais surtout en accord avec la volonté générale votre rôle n'est pas de profiter de la proximité que vous donne votre formation envers ces ressources de l'état pour en tirer une partie pour vous et l'accaparer or aujourd'hui de plus en plus c'est ce que font beaucoup de polytechniciens on va déroger à la règle je vais juste poser une deuxième question je voudrais finir là dessus et encore une fois je vous parle du sommet de la hiérarchie je vous parle des quelques personnes qui sont connues vous êtes 400 par promotion 450 vous ne serez pas tous des Bernard Arnault des Patrick Drahi même si vous le vouliez mais la question que je vous pose est quelque part plus existentielle c'est à dire que est-ce que vous avez envie à un moment de vous retrouver à devoir servir les intérêts de ces individus là pour faire quelque chose de votre vie or le système politique et économique tel qu'il est en train de dériver aujourd'hui amène à une telle concentration de pouvoir et de richesse qui va vous être très difficile d'exister en dehors de ces espaces là et de ces individus là qui ont les comportements que je vous ai décrits et ça fait partie d'ailleurs des éléments de ma désolidarisation vis-à-vis de cet espace là c'est quand j'ai compris que je n'avais pas envie de travailler avec eux que ces personnes là ne m'apportaient rien n'avaient pas d'autre intérêt je me souviens une autre discussion avec Xavier Niel où je lui ai dit on avait un projet pour monter un projet un truc de VOD qui permettrait à Fried d'apporter quelque chose de plus alors je lui ai dit ça serait super important de financer ça ne coûte rien en plus un film de Godard Godard vous voyez évidemment tout ce qu'il sait un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du cinéma qui est aujourd'hui 80 ans qui a révolutionné la nouvelle vague qui a des difficultés à financer ses créations parce qu'il a un cinéma extrêmement exigeant et Niel m'avait répondu seulement si ça rapporte de l'argent je veux dire je parlais à quelqu'un qui avait 8 milliards d'euros de capital dont peut-être le tiers mobilisable et dont l'obsession était d'investir dans l'immobilier pour continuer à accroître ce capital là et là quand je vois qu'y compris sur quelque chose de marginal qui touche vraiment à rien en termes d'intérêt la question la névrose de l'argent demeurait omniprésente je me suis dit qu'il y avait une forme d'incompatibilité qui ferait que il fallait se détacher c'est pas la question qui a le plus de likes mais c'est une question qui je pense touche pas mal de personnes parce que j'ai entendu pas mal de mes camarades en parler c'est la question qui porte sur ayant étudié en banlieue je me suis rendu compte que les enfants issus de classes inférieures refisaient de s'instruire et abuser des biens que l'Etat leur fournissait ne serait-ce pas également l'éducation de cette classe à changer la terminologie c'est magnifique les classes inférieures je sais pas comment est-ce qu'on peut écrire quelque chose comme ça sans se poser des questions mais vous vous rendez compte du niveau d'absorption de l'habitus et de naturalisation de ce genre de raisonnement vous pensez qu'Emmanuel Macron quand il dit quand vous croiserez ceux qui ne sont rien se rend compte de l'énormité de ce qu'il dit c'est naturel pour lui c'est ça qui me sidère qu'on puisse me poser une question comme ça bonsoir je suis là à gauche pour vous je m'appelle Joseph je suis étudiant à l'école polytechnique et j'aimerais revenir sur cette question d'inégalité peut-être je pense en posant mieux la question parce que là c'est vrai que ça tombe dans un manichéanisme aberrant les inégalités elles sont là Alix comme vous l'avez souligné mais elles sont là avant en prépa elles sont là au lycée elles sont là au collège quand on regarde les taux de mention très bien en fonction de la catégorie socio-professionnelle des parents je pense qu'elles sont là à l'école primaire et en quelle mesure le fait d'avoir des parents qui sont cadres qui ont vraisemblablement compris les codes du système colère qui étaient bons à l'école ça aide pas à être meilleur à l'école je prends mon cas personnel moi je suis issu d'une famille de prof dès le plus jeune âge j'ai été stimulé on m'a incité à être curieux à lire beaucoup de livres et donc forcément c'est plus facile de réussir à l'école derrière donc moi je pense que c'est très relié cette question d'inégalité et ma question sous la chance c'est comment on lutte contre cette inégalité dans le domaine familial parce qu'on a beau mettre mixé les mixé socialement les établissements scolaires comment à la maison il y a des familles qui vont recevoir plus d'aide que les autres comment on règle ce problème là on peut rentrer sur les débats sur la réforme éducative et comment justement il y a une réforme de fond qui doit être menée sur le système éducatif français à partir de l'échelon de base qui est l'école primaire mais deux éléments à ce sujet d'une part présenter le constat que je vous ai fait comme étant inéluctable il faut vraiment s'en méfier c'est pour ça que j'ai fini par ce chiffre on est passé de 30% à 6% d'élèves venant de classes populaires au sein des 4 institutions dont je parlais HEC, X, ENA et Normal Sup c'est possible d'avoir un système élitaire d'avoir un système hiérarchisé où chacun a sa chance ça passe en fait par une réforme de l'ensemble du système de l'éducation notamment un retour sur un certain nombre de mesures qui ont été liées à la massification qui ont dégradé les conditions de scolarité d'une grande majorité de la population en multipliant les domaines d'enseignement qui faisaient qu'en gros évidemment il y avait une discrimination qui s'appliquait naturellement et qui était en faveur des classes déjà les plus les plus initiées aux habitus et au code éducationnel moi mais sans rentrer dans ce débat qui est extrêmement important encore une fois les conditions du débat je suis convaincu que dès le moment que vous réformez les conditions d'élaboration de la décision politique à travers les réformes qu'exigent les gilets jaunes des réformes d'initiatives citoyennes des mandats révocatoires des mandats impératifs que vous réformez le fonctionnement du système médiatique actuel c'est à dire l'autre pan de la représentation celui qui rend visible ou invisible tel ou tel sujet tel ou tel part de la population et qui aujourd'hui encore une fois on l'a vu est accaparé par une petite partie de cette population une fois que vous réformez ces modalités de la représentation de façon générale vous êtes en mesure très naturellement de provoquer ces transformations parce que l'énergie politique en faveur des classes les plus populaires sera beaucoup plus importante et beaucoup plus équivalente à leur poids réel dans la société en l'occurrence 60% de la société dans un système démocratique réel où ils auront leur mot à dire naturellement en fait les efforts se concentreront sur la réduction et la mise à bas de ces inégalités que l'on considère aujourd'hui comme inéluctables parce qu'aucun acteur politique n'a la force dans ce système d'enclencher cette réforme majeure qui irait du primaire à la terminale et au-delà éventuellement après seulement dans le supérieur qui fait qu'on est en train de se déchirer de façon complètement sur des réformes aussi insignifiantes que Parcoursup que la réforme du bac enfin vous voyez même un ministre qui essaye de changer une petite chose aujourd'hui se retrouve confronté à une incapacité politique de le faire ou alors il le fait seulement en forçant et au prix de grands sacrifices et le plus souvent encore plus dans l'intérêt des classes favorisées c'est seulement quand c'est dans cette direction là qu'il y arrive donc refonder d'abord l'agora le fonctionnement politique c'est la condition de base avant de à mon avis très naturellement très rapidement réussir à aboutir à des réformes dont le contenu à mon avis est relativement aisé à élaborer c'est à dire que c'est vraiment une pure question de moyens avant tout à partir du primaire en effet qui permettent avec à la fois la décision sur les contenus qui sont qui sont choisis et qui déterminent la sélection par la suite de ceux qui sont autorisés à continuer dans les études de renverser cette vapeur de façon très rapide et de revenir à des taux plus acceptables à la société ça si on reste sur un modèle républicain issu de la 3ème république dans lequel on considère qu'on garde une verticalité hiérarchisante avec un système élitaire dans lequel l'ascenseur social serait rétabli mais on peut aussi essayer de repenser des systèmes non concurrentiels beaucoup plus horizontaux dans lesquels l'enjeu de la formation initiale ne serait plus du tout aussi déterminable qu'il est aujourd'hui pour les destins et ça c'est quand même un des éléments essentiels de ce que je vous ai décrit le fait qu'à 20 ans vous ayez à vie déterminé votre parcours social il y a peut-être une interrogation à voir à ce niveau là quelles que soient les inégalités ou égalité d'accès à cet espace là parce que y compris un enfant d'ouvrier s'il est coopté à l'âge de 20 ans il va avoir beaucoup de mal à résister tout le temps de sa vie à l'absorption par les classes dominantes et du coup in fine au service de leurs intérêts donc même s'il était accompagné aujourd'hui non plus de 1% mais de 10-15-20% de congénères il aurait beaucoup de mal à résister à cette appropriation donc rompre aussi cette sorte de déterminisme social à partir d'une sélection intervenue très en amont ça me semble essentiel pour rendre plus saine la société et pour permettre à des personnes qui ont des parcours de vie différents qui ont appris différemment à penser à élaborer à un moment ou à un autre de participer à des décisions publiques ce qui est aussi essentiel parce que des personnes qui ont connu l'échec la précarité le RSA non pas seulement de façon héritée mais aussi en propre ont quelque chose à apporter et je suis convaincu que Pôle emploi la CAF etc. ne seraient pas les usines à gaz qui broient des individus aujourd'hui il faut vraiment parler aux personnes qui sont confrontées à ces machines administratives si elles étaient dirigées par des personnes qui en effet à un moment ou à un autre ont été confrontées au risque d'être confrontées à la possibilité d'être usagées de ces services-là et c'est pour ça que la pique sur Brigitte Macron qui allait soigner cet été à l'hôpital américain n'était pas gratuite c'est un vrai enjeu que nos élites puissent s'exfiltrer du commun lorsque celui-ci défaille pour continuer à avoir accès à des soins qui soient acceptables et c'est pour ça que ma comparaison avec l'espace coloniale et tous ces enfin tous ces potentats qui venant des anciennes colonies françaises venaient se soigner au Val-de-Grâce jusqu'à Eliapeu jusqu'à la fermeture du Val-de-Grâce enfin il y a quand même quelque chose à s'interroger sur le fait qu'on commence à reproduire ces logiques-là en France au sommet de l'État et que la première dame n'aille plus dans un hôpital public se faire soigner c'est des petits symptômes des choses comme ça ponctuelles mais de la même façon qu'elle va enseigner dans le privé et que les enfants y compris et les ministres de l'Éducation nationale aujourd'hui sont scolarisés dans le privé je pense à Vincent Péion dont la fille était dans ma promotion à l'école alsacienne au moment où il était ministre de l'Éducation enfin voilà ça pose question une première question les anti-élitistes parlent souvent dans le soi-disant lavage de cerveau des élites selon vous comment est-ce que ça se traduit concrètement dans notre formation ? je ne peux pas dire dans la vôtre moi j'ai vu Sciences Po normal j'ai vu l'écart avec l'université mais Sciences Po par exemple c'était une pure enfin les deux premières années à Sciences Po ça n'a qu'un but c'est vous donner les codes et la maîtrise de l'habitus des classes dominantes ça ne sert qu'à ça on n'apprend rien d'autre que le fonctionnement institutionnel la façon de socialiser et ainsi de suite c'est complètement vide comme formation et ça fait qu'à terme en gros ceux qui viennent des notabilités de province vont progressivement rattraper leur retard sur ceux qui viennent des notabilités parisiennes du petit Paris ce qui fait que quand vous venez de l'Alsacienne comme moi vous vous ennuyez ferme pendant un long moment alors que par rapport d'autres c'est un peu plus difficile et du coup vous pouvez avoir l'impression que c'est parce que vous êtes très intelligent et vous commencez du coup à vous construire un discours sur votre mérite sur votre facilité de penser ainsi de suite qui est en fait complètement aberrante pour vous donner un petit exemple et par contre ceux qui viennent des classes des conventions d'éducation prioritaire eux vont redoubler pour beaucoup d'entre eux à des proportions hallucinantes une, deux, trois fois alors qu'il est inconcevable de redoubler quand vous venez d'un lycée parisien j'ai connu des personnes en grande souffrance justement dans ma promotion de CEP qui avaient un taux d'échec beaucoup plus important que la moyenne et qui continuent de l'avoir aujourd'hui non pas parce qu'ils sont moins intelligents mais tout simplement parce qu'il y a entre l'effet de violence sociale qu'ils reçoivent en arrivant au 27 rue Saint-Guillaume pour la première fois de leur vie alors que vous vous passiez devant et que vous alliez au jardin de Luxembourg barboté dans l'eau quand vous aviez 5 ans devant le Sénat mais aussi derrière le contenu des cours qui leur font découvrir une matière complètement étrangère à leur socialisation et la culture dans laquelle ils étaient absorbés et bien vous allez avoir un rapport de violence très fort qui est relativement masqué statistiquement pour une seule raison aujourd'hui les CEP à Sciences Po permettent d'intégrer je pense que c'est 60% des classes moyennes c'est-à-dire qu'un dispositif censé lutter contre la discrimination sociale a évidemment été détourné par les classes dominantes pour servir de voie de rattrapage pour leurs enfants et c'est quelque chose que l'on voit se généraliser sur la question des admissions sur dossier qui notamment dans les écoles de commerce mais aussi normal permettent à des personnes comme moi par exemple de prendre par la voie la voie secondaire et rentrer alors qu'ils n'avaient pas forcément la qualité les compétences ou 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 tout simplement à l'époque la socialisation suffisante pour intégrer via la voie principale alors même que ces dispositifs sont censés ne s'appliquer ou n'exister que pour essayer de corriger ces inégalités dont on parlait je pense qu'il y a une volonté même de l'école polytechnique peut-être plus que d'ailleurs que certaines autres institutions je dis ça parce que pendant la première année donc de notre cursus on a pendant huit mois un stage humain militaire ou civil qui cherche quelque part à nous sensibiliser et enfin quel que soit le régiment dans laquelle on soit allé ou dans l'école dans laquelle certains de mes camarades aient donné des cours ou dans quelle prison ils cherchent quelque part à nous rapprocher du reste de la population et donc des autres gens peut-être qui ne barbotaient pas dans le jardin du Luxembourg mais en tout cas je ne sais pas je pense que ça rejoint peut-être la deuxième question ici qui parle du statut militaire de l'école polytechnique il y a tout de même une certaine volonté de l'institution de palier à ça peut-être que c'est mieux mais ça me fait penser au stage ouvrier à Sciences Po vous passez un mois avec des ouvriers pour enfin je veux dire encore une fois il y a un truc délirant c'est évidemment absurde comme tentative de rattrapage à ce stade là encore une fois je ne sais pas pour polytechnique mais en tout cas à Sciences Po c'était absolument ridicule on nous envoyait comme au zoo aller voir les ouvriers pendant un mois voir comme ils vivent et après de toute façon ne vous inquiétez pas tout le reste de votre vie vous en serez protégé il y a un truc il y a un truc là aussi dans l'inconscient les gens le font de bonne foi moi ce que je vois c'est que polytechnique résiste à toute réforme qui lui permettrait d'être autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui et encore une fois la chute sidérante c'est à dire qu'on en soit encore à baisser le nombre de boursiers à polytechnique alors qu'on est déjà à des niveaux extraordinairement bas c'est quand même révélateur et qu'on ne s'interroge pas sur les mécanismes qui amènent à cette accentuation très forte d'inégalités qui sont elles-mêmes déjà violemment accentuées par les classes prépa qui permettent l'accès de façon quasi exclusive à polytechnique qui elles-mêmes ne viennent qu'accentuer les inégalités produites par le secondaire le primaire et ainsi de suite mais même là à l'avenir l'école la projette sur 5 ans d'augmenter le nombre de places d'admis sur dossier en filière universitaire de le monter à 50 places ce qui constituerait un dixième de la promotion donc il y a un élan il y a une volonté de la communauté éducative de changer ça et le stage ouvrier qui peut être fait dans n'importe quelle école ou à Sciences Po qui dure un mois nous ça nous prend une année de notre cursus je peux pas encore une fois là j'ai vraiment j'essaye vraiment de rester très humble par rapport au jugement de l'extérieur de dispositifs dont je connais dont je connais pas la nature encore une fois en termes de vécu ce que je vois c'est pour l'instant des résultats qui sont pas qui montrent que structurellement parlant rien ne change au contraire les choses ne font qu'empirer bonsoir moi je suis étudiant à Polytechnique également je suis pas tout à fait le portrait robot que vous avez décrit des polytechniciens en particulier je viens de province donc j'ai pas trop barboté devant le Sénat et contrairement aux chiffres que vous avez donnés également je fais partie des 0% des élèves ici qui sont enfants de chômeurs donc juste ma question c'est j'ai appris au cours de ma scolarité à l'X que le monde était devenu en fait selon moi très complexe c'est que j'ai du mal moi-même à me faire mon opinion sur pas mal de réformes dont on parle dans les médias dans les débats publics en particulier la réforme des retraites la place de l'Union Européenne dans la souveraineté de la France etc vous avez parlé du référendum d'initiative citoyenne est-ce que vous pensez pas que le rôle des élites aujourd'hui c'est d'apporter un peu de rationalisation dans le débat public et de pas s'enfermer dans la démagogie avec des personnes qui auraient des opinions qui seraient très tranchées ou qu'on leur aurait imposé donc le rôle des élites c'est pas aussi d'essayer de comprendre un monde qui devient de plus en plus compliqué merci sur les chiffres que je vous ai donnés ils sont tirés de plusieurs études sociologiques celles sur le nombre le pourcentage des pourcentages d'ouvriers de fils employés d'inactifs ils se basent sur une étude coordonnée sur si je me souviens bien 4 cohortes successives entre 2012 et 2016 ou 2011 et 2015 donc il est possible que vous fassiez partie de l'une des promotions qui a eu 0,5 0,3% de fils d'inactifs fils ou fils d'inactifs mais encore une fois c'est toujours le problème dans ce genre de débat on a toujours le contre-exemple et par ailleurs le contre-exemple qui justement croit par son expérience personnelle démontrer ce que par ailleurs en fait les chiffres montrent ne pas exister je laisserai aux organisateurs de la tribune une série une dizaine d'études sociologiques différentes qui ont été faites sur différents pans de l'école polytechnique qui m'ont servi de source à l'ensemble des chiffres que je vous ai donnés sur la question du rôle des élites ou des soi-disant élites vous ne pouvez pas avoir une quelconque prétention à une compréhension politique supérieure qui puisse être enfin qui puisse être distinguée de n'importe quel citoyen aujourd'hui et si vous êtes démocrate vous considérez que tout citoyen a droit à la parole et à la pensée et que si sa pensée vous semble insuffisante vous devez en effet participer à l'informer et donc ça c'est un rôle c'est la question de la place de la démocratie représentative dès le moment qu'on intègre des éléments de démocratie directe je pense que l'élément de base c'est encore une fois le point de départ c'est la réforme des médias la réforme une loi sur la propriété des médias qui permette d'une part d'obtenir des ressources supplémentaires pour les médias qui les fassent sortir de cette course à l'audience et quelque part à une forme de dévastation de l'espace public tel qu'elle est menée aujourd'hui d'autre part une loi sur les réseaux sociaux pour comprendre et contrôler le dispositif algorithmique qui permet aujourd'hui le classement de l'information et qui sont aujourd'hui le principal vecteur d'information ou non d'information des citoyens et il est inconcevable qu'aujourd'hui ces outils algorithmiques ne soient pas en open source ne soient pas accessibles à la citoyenneté alors qu'ils déterminent la formation de l'opinion et on pourrait revenir sur les gilets jaunes sur comment les gilets jaunes se sont constitués à partir de Facebook notamment grâce à la survalorisation par Facebook des contenus produits par les groupes et les lives c'est à dire les contenus endogènes à Facebook dans le but de maintenir les personnes sur Facebook en favorisant par ailleurs les contenus qui provoquaient l'indignation qui suscitaient l'indignation de façon à accroître leur revenu publicitaire et comment à partir de là est née une distorsion d'espace public pendant un temps que je considère comme légitime mais qui peut être considéré comme illégitime de ce fait qui amenait à des boucles par ailleurs d'autoconfirmation où vous aviez des groupes qui se formaient de plusieurs centaines de milliers de personnes jusqu'à 400 000 pour la France en colère dans laquelle on avait l'impression ces personnes là se retrouvaient exactement dans la position des classes dominantes ils avaient l'impression d'avoir raison pourquoi ? parce que tout le monde pensait comme eux et donc il y a eu deux pôles qui se sont posés avec du coup une polarisation extrême des débats qui a fait qu'il y a eu une incapacité d'interlocution mutuelle parce que les uns n'avaient pas accès aux autres et les autres aux uns et qui a provoqué la crise que l'on connaît donc la question de l'algorithmie aujourd'hui et de la circulation d'informations à travers ces plateformes me semble essentielle et la question des ressources attribuées aux médias qui ont été captées par ces plateformes ressources publicitaires notamment qui auparavant elles étaient dans les médias qui aujourd'hui sont captées par ces intermédiaires alors que ce ne sont que des intermédiaires techniques et qui devraient être redistribuées de façon à avoir une presse saine et pluraliste qui permettent à l'information de se faire pour l'ensemble des citoyens et pas seulement pour les élites et qui permettent d'avoir des médias populaires plus exigeants avec des passerelles entre elles avec et c'est le dernier point de façon générale une redéfinition de la notion d'élite dont on aurait pu parler qui fait qu'aujourd'hui l'expertise est très largement galvaudée pour toute une série de raisons aujourd'hui la parole de l'expert est devenue une parole instrumentale et non plus une parole qui permette de s'informer correctement il y a des contradictions de perspectives la société est devenue une sorte de caladé caladéoscope pardon où il est très difficile de former une opinion à partir de sources suffisamment établies qui permettent à terme ensuite en fait de prendre une décision donc cet élément qui est essentiel qui est la réforme de l'espace public en général elle passe encore une fois selon moi en amont par une réforme institutionnelle c'est à partir de cette réforme institutionnelle qu'on permettra cet assainissement c'est pas dans le dispositif actuel qu'on arrivera à mon sens peut-être que j'ai tort à cette réforme qui par ailleurs est exigée parce que encore une fois technologiquement parlant on est quand même à une phase de rupture majeure avec les siècles précédents notre démocratie est née à partir de dispositifs technologiques notamment le livre et la presse et c'est déployé en accompagnant leur évolution qui aujourd'hui ne sont plus du tout aussi dominants qu'ils l'étaient à l'époque et donc les moyens de la décision et de l'information je pense qu'on est franchement à l'aube d'une révolution politique dans le sens où la notion même d'état-nation va être explosée à mon avis par cette révolution communicationnelle et par justement la capacité des sociétés à s'organiser à des échelles différentes que ce qu'elles faisaient jusqu'ici et la question c'est quelle échelle on reconstruit à ce moment là mais là on déborde de loin ce sujet et c'est là où vous avez des oppositions radicales entre des ultra républicains qui tiennent à la forme étatique absolument des anarchistes qui viennent détruire enfin pardon pas détruire ils l'ont pas détruit mais dégradé le monument aux morts lors d'occupation à l'ENS en considérant que l'état est un vecteur de violence et qu'un monument de l'état parce que c'est ça la logique sous-jacente c'est pas des barbares il faut toujours s'interroger sur la barbarie de l'ennemi toujours y compris lorsque les terroristes commettent des actes d'une violence extrême il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette apparente gratuité toujours et donc par exemple en l'occurrence la dégradation du monument aux morts c'est une façon de dire l'état ne peut pas rendre hommage l'état n'a pas le droit de rendre hommage à travers une de ses institutions normales sup à ceux qui l'ont envoyé se faire massacrer sans raison et donc ils sont dans un rejet symbolique radical de la forme étatique et de sa capacité justement à acquérir un monopole symbolique et ils veulent réorganiser la politicité du monde à l'échelle de la commune ils veulent reconstruire de nouvelles formes d'organisations politiques qui sont à l'opposé avec l'état moi je continue à considérer que ne serait-ce que du fait de l'existence du nucléaire on va avoir besoin d'institutions ne serait-ce que pour en finir et le nucléaire qui maintiendront une capacité à concentration de ressources suffisante et qui valent à celle de l'état eux considèrent qu'on peut s'en défaire et que ces contraintes technologiques ne s'appuient pas mais en tout cas la refondation des espaces politiques à mon avis et l'enjeu des prochaines décennies vont créer beaucoup de tensions aveugles beaucoup de confrontations et de violences aveugles du type celle qui est intervenue anormale où les interlocuteurs ne vont pas se comprendre parce qu'ils seront en fait à des niveaux de pensée politique différents à des niveaux de pensée politique différents et non complémentaires et donc je pense que c'est en effet l'enjeu l'enjeu des années et des décennies qui vont qui vont qui vont arriver merci à tous nous allons du coup arriver au terme de cette conférence pour tous ceux qui veulent poursuivre la réflexion je vous invite deux médias le premier le livre écrit par Juan Brango qui s'appelle Crépuscule dont l'éditrice est présente juste là au quatrième an et le deuxième c'est une interview sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview dont l'étudiant de Sciences Po en a parlé donc vous avez juste tapé Thinkerview et Juan Branco et vous verrez c'est assez intéressant merci beaucoup à vous tous d'être venus merci à Juan Branco d'avoir parlé de m'avoir invité merci à vous merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo